La saison va assez bien pour notre équipe, je dirais. Pour le moment, on est 3e au classement général dans notre catégorie. On a deux médailles à notre actif, donc on est assez content de notre saison. Ceci dit, il ne faut jamais vendre la peau de l'eau sans vendre l'aventure parce qu'on a eu des mauvaises courses. Puis la prochaine est importante pour nous. Elle pourrait, si on arrive 2e, arriver 2e au classement général. Ça serait vraiment génial, ça serait excellent. Normalement, la course du Grand Défi a lieu dans le bassin-Louise. On part du bassin-Louise, on fait Québec-Lévis 3 à 5 fois en fonction de la catégorie. Cette année, changement dans l'horaire de course. On se ramasse ici à la Baie-de-Beauport. La course pour Saint-Canéry, un seul tour. Puis on part d'ici de la Baie-de-Beauport. On se rend à la pointe de l'île d'Orléans. On traverse l'autre côté du bord de Lévis. Puis on revient ici. Ça va être un long parcours, pratiquement un marathon. Ça fait qu'on a bien hâte d'essayer ça. En fait, déjà, ce qui est extraordinaire pour moi avec cette course-là, c'est que c'est la première fois qu'on la fait. Donc moi, ça vient chercher un peu ma fibre aventurière. Alors, on part. On a pratiqué avant hier, mais on part. Puis on a une idée de combien de temps ça va nous prendre, mais on ne sait pas trop. Il y a beaucoup, beaucoup de banquises avant de se rendre à l'eau. Une banquise assez motonneuse, si on veut. On se rend à l'eau. Déjà, c'est assez long. On se rend à l'île d'Orléans. Là, il y a de la rame. Normalement, il y a de la rame. On traverse le fleuve. Tout dépendamment des jours, il peut y avoir plus ou moins de glace. Dans ce coin-là, il y a généralement moins de glace qu'entre Québec et Lévis. C'est normal, Québec, là où le fleuve se rétrécit. Alors, les glaces convergent. Par contre, ça devrait être un peu plus espacé. On revient ici. Donc, effectivement, une longue course, une course d'endurance, une course où il va y avoir une variété assez intéressante de terrains de jeu, si on veut.